De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ Je vous encourage également à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et bien sûr à la regarder en entier parce que vraiment, vous allez voir, c'est du grand travail. Il y a eu vraiment un gros montage qui a été fait et ça illustre parfaitement les actions du diable aujourd'hui dans la société actuelle. On voit très bien aujourd'hui que vraiment beaucoup de choses partent à la dérive, les valeurs morales, tout est parti vraiment n'importe comment, le physique des gens qui passent au-dessus des sentiments, l'argent qui prédomine, le mensonge qu'on peut trouver également un peu partout. Donc je ne vous en dis pas plus, on va pouvoir débattre un petit peu de tout ça après la vidéo. Je vous laisse regarder ce montage et on se retrouve juste après. Si j'étais le diable, mes premières victimes seraient les enfants. Je les conditionnerai à voir la division raciale comme la norme. Dès le moment où ils quittent le vent précieux de leur mère, je n'arrêterai pas avant de leur avoir ôté leur innocence, diviser et dominer. C'est le plus vieux tour du livre de la Genèse. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, je continuerai mon infiltration pendant 12 ans. Je volerai leur cœur et leur esprit et appellerai ça éducation. Si j'étais le diable, mes premières victimes seraient les femmes. Je ferai en sorte que des hommes vieux et déconnectés contrôlent le corps et les droits des femmes. Quelle meilleure façon de maudire Dieu que de manquer de respect à celles qui donnent la vie ? En parlant de Dieu, si j'étais le diable, quand il s'agit de religion, j'ai mis mon plan parfaitement en place. Je vous permettrai de vénérer Jésus tous les dimanches et les six autres jours, je vous ferai m'adorer sous la forme d'argent, de gloire, de cupidité et de luxure. Pour ma religion, je n'aurai pas besoin de vous convertir. Je transformerai les dix commandements en dix sujetsions pour rendre la signalisation de la vertu plus importante que la vertu. Je vous donnerai juste assez de religion pour vous haïr les uns les autres. mais pas assez pour vous aimer les uns les autres. Et pour ma dernière stratégie maléfique, je vous ferai oublier le but final de la religion, qui est la spiritualité. Si j'étais le diable, je ne viendrai pas habillé d'une cape rouge et de cornes pointues. Je conduirai une lambeau avec un joli visage et une ceinture Gucci. Je prendrai la forme de ce que tu as toujours souhaité. Et je regarderai créer ton propre enfer. Je n'ai pas besoin de brûler la terre. Pour ce qui est des politiciens, je ne changerai rien. Ils font déjà mon sale boulot. Si j'étais le diable, je serai dans les coulisses. Tu n'aurais pas besoin de me voir. Je normaliserai le dysfonctionnement et l'appellerai télé-réalité. Et dans cette réalité, j'attaquerai ton estime de toi, ce qui rendrait difficile ta guérison. Je te montrerai des images de faux corps et les rendrai plus attirants que les vrais. Si j'étais le diable, je te ferai prier la technologie et idolâtrer ceux qui l'ont créé. Je ferai de l'influence la drogue numéro un. Et je volerai des millions d'âmes perdues à sa poursuite. Maintenant, si j'étais le diable, je ne ferai pas tout d'un coup. Je prendrai mon temps. Au lieu de ça, je dévorerai ta morale. Petit à petit. Oui, exactement comme le cancer se diffuse. En parlant du cancer, si j'étais le diable, je te donnerai à manger une nourriture savoureuse qui te rendrait malade. Et ensuite, je te transformerai tes docteurs en trafiquant de drogue, vendant des pilules qui te feraient revenir au lieu de vraiment te guérir. Oui, si j'étais Lucifer, alors je sais que la vie et la mort sont dans la langue. Donc, je ferai de ton couteau et de ta fourchette tes bourreaux. Comme ça, tu ne pourrais pas atteindre une conscience plus élevée. Et si ton corps était malade et avait une inflammation, tu ne choisirais pas une information. Si j'étais Satan, mon intelligence serait admirée. Pourquoi penses-tu que le mot inflammation signifie littéralement mettre le feu ? Si j'étais le diable, je te montrerai comment faire preuve de souplesse. Je lâcherai une pandémie sur le monde pour donner aux gens la chance de prendre soin les uns des autres. Et puis je m'assierai et rigolerai de leur exploitation et comment ils ont peur les uns des autres. Si j'étais le diable, je continuerai de faire ce que tu es en train de faire. Dieu m'en est témoin. Je contrôle déjà vos systèmes. Ne cherche pas à te battre contre ça parce que pour mon dernier tour, je ferai douter des gens intelligents comme toi de mon existence. Voilà chers frères et sœurs pour cette vidéo qui est bien sûr, je le dis, non exhaustif étant donné que vraiment on peut ajouter à ce que ce personnage qui a joué donc Satan beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'actions que le diable fait. Alors vous savez aujourd'hui, le diable, la parole de Dieu nous dit qu'il est appelé le destructeur. Son but est de déconstruire, détruire, dessouder tout ce que le Seigneur a fait et tout ce qu'un enfant de Dieu essaye de faire dans sa vie. Alors il peut essayer de dessouder, déconstruire des couples, des familles, des bénédictions, vraiment de multiples choses et on sait aussi que son champ d'action est heureusement pour les enfants de Dieu limité. C'est-à-dire que le Seigneur vraiment le limite dans son champ d'action et on sait également qu'à un moment donné quand les enfants de Dieu sont vraiment et concrètement affranchis du péché, affranchis, ils sont vraiment dans la sainteté, mais vraiment dans les voies de Dieu, la Bible nous dit que le diable ne les touche pas, ne les touche plus. Donc il y a un moment donné, le diable n'a plus accès à la vie des chrétiens véritables, de ceux qui sont nés de nouveau, qui marchent dans l'esprit de Dieu et qui marchent, on va dire, avec un cœur à cœur avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons bien comprendre que, voilà, nous sommes des enfants de Dieu, chères frères et sœurs, et nous devons, par notre comportement, fermer les portes au diable. C'est-à-dire, par notre comportement, nous devons faire en sorte d'enlever le péché de nos vies. Parce qu'à chaque fois que nous péchons, nous lui donnons accès, la possibilité de nous faire trébucher ou tomber encore plus, davantage. Et dans cette liste qu'il a citée, on voit qu'il s'en prend aux femmes, aux enfants, et c'est la vérité, c'est biblique, il s'en prend aux femmes, aux enfants, il s'en prend, donc, aux valeurs morales, il s'en prend dans tous les domaines. Vraiment, tous, tous, tous les domaines. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, il faut savoir que tout est fait dans la subtilité et dans la délicatesse. Il ne vient pas avec ses gros sabots, comme il le dit, voilà, il s'habille en Prada, pour qu'il y avait même un film qui était appelé Le Jab s'habille en Prada, parce que le diab est dans la richesse, dans la volupté, dans le somptueux, dans le paraître, dans le mensonge, dans le vice, dans toutes ces choses qu'on peut voir, notamment dans les milieux de la haute bourgeoisie. Il est dans les pires excès, il est dans les pires abus. Donc, je parle des excès en tout genre, drogue, alcool, tabac, voilà, produit stupéfiant de toute catégorie. Il est dans les pires abus, les pires sévices, donc les pires abus rituels sataniques, pédophilie, abus sur enfants, enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est le diable. Donc, quand vous voyez des gens faire de telles choses, vous savez qu'ils sont poussés par des entités démoniaques, parce que c'est leur but. Leur but étant de nous faire tomber dans les excès, dans les choses comme ça, et souvent, ça arrive par manque de connaissance, parce que les gens le font, parce qu'ils s'en fichent de Dieu, par exemple, qu'ils sont athées, ou qu'ils ont d'autres dieux, ou parce que les gens vivent dans une insouciance, sans vraiment avoir lu la Bible, sans vraiment connaître les limites que Dieu a fixées. Et à partir de là, le diable, lui, se fait plaisir, et nous fait tomber dans ces choses-là, dans les excès, qui sont des péchés de Dieu, donc qui condamnent l'homme à la damnation éternelle. Il faut savoir aussi qu'il agit, comme je le disais, dans la douceur et dans la délicatesse, c'est-à-dire que ça va toujours se faire dans la subtilité. En fait, ça va toujours se faire dans la subtilité, et bien souvent, vous savez, par exemple, je vais donner un exemple concret, les faux prophètes, les faux pasteurs se font dans la subtilité, vont enseigner leurs hérésies dans la subtilité, c'est-à-dire qu'ils vont paraître comme de bons serviteurs de Dieu, voilà. Mais lorsqu'on creuse un petit peu, lorsqu'on analyse un peu, on s'aperçoit que, en fait, dans certains comportements et certaines doctrines, ils ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un enseigne quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu ou quelque chose qui vient être ajouté à la parole de Dieu, à partir de là, vous savez que cette personne n'enseigne pas la vérité et donc, il est utilisé par le diable. Alors, il peut être utilisé par le diable de façon directe ou indirecte, c'est-à-dire, il peut le faire de son plein gré ou il peut le faire par manque de connaissance. Mais dans les deux cas, c'est un péché. Donc, voilà pourquoi Paul a dit clairement que tout ce qui est ajouté, tout ce qui est enlevé, vient du malin. Et le Seigneur Jésus l'a dit, il y aura des condamnations par rapport à ça. Donc, voilà pourquoi il faut rester, chers frères et sœurs, dans la droiture de l'enseignement véritable de la parole du Seigneur et des paroles de Jésus-Christ. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. C'est incroyable, vraiment, parce qu'on voit vraiment la destruction partout autour de nous. Vous savez, cette société vraiment touche à sa fin. On sait que le Seigneur est sur le point de revenir. On sait que l'enlèvement de l'Église est très proche également. et on voit de plus en plus autour de nous les accomplissements prophétiques. Prochainement, je vous proposer d'autres vidéos sur certains accomplissements prophétiques qui viennent d'arriver, qui sont en cours d'accomplissements et dont on a entendu très peu parler parce que les gens ne suivent pas. Mais c'est incroyable, tout ce que la Bible a annoncé est en train de s'accomplir sous nos yeux, nous, la dernière génération. Donc, chers frères et sœurs, restons sur nos gardes, marchons dans les pas de l'eau du Seigneur, abstenons-nous du péché, battons-nous contre ces choses-là afin de plaire à Dieu, afin de marcher dans la sainteté et la sanctification et demandons-lui son aide. Voilà, avec votre volonté et l'aide de Dieu, vous parviendrez à arriver à arrêter vos péchés, chers frères et sœurs. Vous avez vu aussi également la nourriture, la nourriture qui détruit l'homme. Aujourd'hui, c'est pareil, j'ai une vidéo en préparation sur ce thème-là. La nourriture qui aujourd'hui est une nourriture toxique que nous mangeons chaque jour et c'est pour ça qu'il est important de faire attention à ce que nous mangeons. Nous sommes le Temple du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas ou guinfrer notre corps de sucrerie, de mauvaise alimentation, d'additifs, d'édulcorants, de sucre artificiel parce que tout ça, vous allez le payer rapidement par des cancers, par des problèmes de diabète et d'ailleurs, je suis quelqu'un qui est vraiment, je ne vais pas dire passionné mais extrêmement intéressé par la santé, par l'alimentation. Peut-être parce que j'ai perdu mon père jeune devant mes yeux à l'âge de 42 ans. Il est décédé, je n'avais que 12 ans à l'époque. Et donc, en fait, à partir de là, j'ai commencé à avoir vraiment une envie de découvrir et de prendre soin de ma santé, de découvrir un peu les effets des aliments et je vous ferai prochainement une vidéo pour vous expliquer certaines choses par rapport à l'alimentation. Vous voyez que c'est un sujet qui a été aussi abordé dans cette vidéo et je pense que vraiment s'il y a autant de cochonneries dans l'alimentation, ce n'est pas non plus le fruit du hasard. Vous savez, il y a des gens sur cette planète, des gens mal intentionnés qui ne voient que l'argent, qui passent l'argent devant la nature humaine, qui passent l'argent devant la santé des gens, qui sont des menteurs, qui sont des manipulateurs, qui sont des gens qui ne cherchent que le profit de leurs propres intérêts, égoïstes, fanfaron et amis de l'argent comme le passage de la Bible nous le dit dans Timothée. Et ces gens-là ne vous veulent pas du bien. Donc, je pense que cette vidéo sur l'alimentation vous ouvrira aussi pas mal les yeux. Je pense que je la mettrai dans la catégorie apprenez à voir d'ailleurs. Et en tout cas, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous devons prendre en considération tout ce que vous avez pu entendre dans cette vidéo pour essayer d'améliorer notre quotidien, pour prendre soin du Temple du Saint-Esprit, pour fermer les portes à l'ennemi dans votre vie, dans celle de votre famille et de celle de vos enfants ou de votre épouse ou de votre mari. Et nous devons justement faire en sorte que tout ça soit comme un barrage avec le Seigneur comme bouclier. Voilà ce que je voulais vous dire. Soyez bénis chers frères et sœurs et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a point non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.